Merde. 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 On se rejoint en panneau de la vie. ouais moi j'y suis déjà ah putain moi j'suis bon hein quand même c'est un peu où il est non non envoyer une pause vu que je sais que tu galères un peu autre là ouais ça marche loin je suis à trois kilomètres de là il n'y répond pas à son téléphone Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 je vous remets. D'accord. 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 avec Aris et il y a des voitures qui sont arrivées, il y avait plusieurs, je ne pourrais pas dire combien plusieurs, ils étaient tous armés, ils nous ont mis dans les voitures, ils m'ont demandé d'appeler quelqu'un pour avoir de l'argent et par la suite quand j'ai appelé ils m'ont dit de raccrocher, ils nous ont emmené à la bijouterie, à la bijouterie ils m'ont tout pris, ils nous ont mis dans le fond et en fait ils nous ont fait sortir un moment pour montrer à la police qu'on était là, ils ne t'ont pas touché, il y en a un qui m'a pris en otage, larmes sur le front, ma loulou il a réussi à négocier pour qu'on puisse tous sortir, sinon on trouve qui c'est, je vais lui mettre une balle, il est parti il est parti se reposer je crois, ça l'a beaucoup touché, ça nous a déjà tous beaucoup touché ce qui s'est passé entre nous, ça va en plus ? j'en ai marre, je te jure, j'en peux plus j'aurais pu mourir, mon bébé on reste ensemble oui terminé, on s'est parti je suis désolée, j'aurais pas dû partir c'est pas à toi de t'excuser si, j'aurais pas dû partir on est tous fautifs la nuit j'ai mal au ventre je vais m'asseoir un peu qu'est-ce que tu as fait contrôler pour le bébé ? elle doit me faire contrôler ok, d'accord on doit faire, elle doit me faire faire un check-up c'est pas possible, t'as la poisse, je te jure je, je, je c'est même plus la poisse à arriver à un instant c'est c'est je sais pas je suis maudite c'est pour ça que je me demande si vraiment ce bébé il sera bien avec nous avec moi je sais plus c'est pour ça que tu comprends maintenant pourquoi on est trop méfiants alors peut-être que je suis d'accord avec toi, peut-être qu'on l'est trop désolée, je me peux plus mais c'est parce qu'on fait de toi et du bébé notre théorité Alex je sais, je suis désolée t'as pas à t'excuser, on est autant coupable que toi t'as aucune excuse à donner, c'est à nous aussi de savoir, voir où on a notre tort Léo, je suis désolée je veux pas que tu repartes je t'en supplie je t'en supplie il vient d'avoir un coup de cookie, vous venez l'écouter, il vient d'avoir un coup de cookie c'est tout oui, oui, ah bah ça te repute, tu sais plus quoi en faire, hein et tu te donnes ça aux vieux euh je disais quoi, ouf Alors, dans la salle de consultation qu'il y a là-bas, il y en a un qui est en train de trember, qui a la tête qui tombe, donc il est un peu stabilisé, il faut juste que Stalyon s'en occupe. Et moi, j'amène Mme Alexandra à faire une échographie. Si tu veux aller te coucher, tu peux y aller. D'accord. Je te présente l'Office T50, d'accord ? Il est là pour essayer de parler aux otages rescapés dès qu'ils seront aptes, d'accord ? Faites d'abord les premiers soins, il n'y a pas de souci. Il manque un dernier otage, qu'il faudra aller chercher. Ils vont être directement amenés les derniers otages, ils ne sont pas venus chercher le professeur. Je vous laisse gérer, d'accord ? Je suis désolée, mais sinon que ça fait... Voilà, bref, toi-même tu sais. S'il y a quoi que ce soit, je reste disponible par mail, ok ? Oui, pas de souci, je vous gère. Allez, merci, tu gères. À demain. À demain, bonne nuit. Bon, on va faire cette éco-graphie pour être rassurée ? Oui, je vous suis. Bon, allez. Moi aussi, si toi aussi tu as besoin de quelque chose, tu m'envoies un petit mail, ok ? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Parce que de base, de base, je m'étais couché à 21h. Oui. Je suis revenu à 22h parce que Washington m'a pu accueillir le nouveau co-jarré car. Oui. Et voilà, il est venu à l'écart. Ah oui, je vois, je vois. Allez, pas de coucher. Pas de coucher. Allez, bonjour. Du coup, tu as la demoiselle qui s'appelle Sabine, d'accord ? D'accord. Et tu as un monsieur qui s'appelle le docteur Stavion qui est du coup mon nouveau co-director. D'accord. Il sent que tous les deux, pour le faire, on est tout à l'heure. Je vois, je vois. Comme ça, tu sais à peu près à qui tu t'adresses. Ça va, ça ? Vas-y, bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée. Merci les gars, vous gérer. Il y a un autre lâche qui arrive encore aux EMS, là, si jamais. C'est bon, il a été libéré ? Parfait. Affirmatif. Ah ouais, il arrive, il arrive. 61, 61, 0, 0 et 37. Vous allez bien, après votre 10-50 ? Bien. Oui. Je t'envoie un mail, je veux être OK. Là, ici, on fait plaisir. Je t'envoie. Bon, on va voir l'otage, non ? Pasook. Je t'envoie ce qu'on a dit. Je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Merci. Vous savez où elle est, Alexandra ? Elle est partie pour une épargne quelques examens. Ah, d'accord, ok. Merci. Oui. Oui, oui. Est-ce que vous avez fait partie de cette question ? Ben, on était du coup avec la madame qui a ses cheveux rouges, du coup on était mis à la plage tranquillement, il y a trois voitures qui sont arrivées, ils sont descendues, ils ont mis leur main de poing, ils nous ont racer. Et puis il a demandé aux cheveux rouges d'appeler quelqu'un pour qu'ils aient la revanche, je crois, pour qu'il y ait une personne pour faire un vacances d'habitude. Vous ne pouvez pas l'inquiéter. Et puis la personne du coup, il a dit que là, là, la liste ne touchait pas trop quoi, du coup elle passait au même moment, ils l'ont mis en hôtel. Ce n'est pas le gouverneur qui a été passé là ? Qui a couru, là ? Oui. On s'en mette ça. Et après, du coup, il m'a pris un message. Bon. On attendait les secours. L'auto que je connais, vous avez mal quelque part, monsieur ? Une sensation désagréable ? Des nausées ? Des visions troubles ? Non, non, non. Vous pourriez nous donner des informations ? Non, non, j'ai rien dit. Ils ont rien mis du tout. Ah, je comprends. Vous avez bien fait de refus. La personne qui vient de partir en courant, c'est le nouveau directeur. D'accord. Quoi ? Mais ce n'était pas le 10e ? Je ne sais pas quoi ? C'est ça, c'est la fin de la fin de la fin de la fin. Ah, ok. Et là, il y a une dame qui s'appelle Sabine, qui est en bas, en fin de temps, l'éco-grapie. Vous pouvez être choqué juste avec un mail. Vous pouvez être choqué juste avec un mail. C'est quoi ? Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit, je dois être choqué avec un mail. Ah, bonsoir. Un mail ? Quoi ? Tu te envoies un mail ? Je te choque. Ah, ok. C'est juste que j'étais en envie. Ok. Ah, d'accord. Bonsoir. 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 Et puis là, je n'ai rien dit. Non, oui. Même. C'est bon. Votre famille s'appelle beaucoup, hein ? Ah, oui, oui. Mais ça, c'est normal. Ah, il y a un peu... Oui, non, mais c'est surtout que, ben... Oui, voilà. Non, ce n'est pas forcément ça. C'est juste que, ben... Le problème étant que des souvenirs remontent. C'est ça comme ça. C'est ça. Ah. C'est ça. Ah. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et, mais... Attends. Ils sont. Il y a deux, sur le chaîne. Tu comprends bien. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est ça. Le sommeil. Le sommeil quand elle nous offre un peu. Si vous voulez nous rejoindre, après mon bien, ce code passeur. 10-44. 10-44. Ah, mais c'est pas les gens, les gars. Je sais que je vais rentrer à l'équilibre. Même. Ouais, quand même. 10-44. Même. Pour le moment, c'est une civile. Oh, c'est une civile, c'est une civile, un militaire, quand même. Civile quand même, madame. Oui, militaire, quand même. Enfin, bon. Bon, ça se passe beaucoup dans la vie, tout ça. Ça va, ça va. Là, monsieur, il t'a qu'à. Il y a un petit peu, il y a un petit peu beaucoup, là. Oui, monsieur, il faut faire ça. Oui. Il faut un médecin, non ? Il a la seule, alors le coup du acteur est parce que c'est une intervention, et là, tout le monde, c'est ça, il est en train de faire une découverte. Bien sûr, ok. Ouais. Et on a, nous aussi, une personne qui doit avoir un médecin. J'espère. Va bien se passer. Non, 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 là, il est en chambre, il a été opéré. Ah, il faut savoir, enfin, là, on va voir la vie du médecin, enfin, on va voir si on pouvait... Le bébé va, oh putain, le bébé va très bien. Juste, il va falloir que le stress, l'énervement, se calme un peu, mais le bébé va bien. C'est le principal. Il faut que je parle à la police, apparemment. Non, mais c'est pas le procureur, lui, ou le vice-procureur, ou l'adjoint du procureur, ou je sais pas. En rouge. Les vices passent, on est avec le sac à dos. D'accord, ok. Sans, monsieur, vous me suivez, du coup. Regardez, je vais vous donner un truc. De ce que j'ai compris, c'est les otages de la vie. Bonne soirée. Et pour finir, l'assistance, là, c'est dans les tages, ou quoi ? Euh, ça, c'est une bonne question. Madame, va, vous m'envoyez un message pour l'heure, maintenant, si ça tourne à 13h. 16h30, ça ne se ferait pas mal. C'est plus parti du gouvernement. Ça vous va ? Euh, oui, ça dure pas 40h, 40h, je sais pas quand même. Même 16h, pas à 16h. T'inquiète pas, attends, j'ai... T'inquiète pas, attends, j'ai... T'inquiète pas, attends, t'inquiète pas. D'accord, bah, moi, je... T'inquiète pas, j'ai suivi un message. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, donc... T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'es mis en danger, vaila. Oui, oui. Ça va ? Ça va ? Compliqué, mais ça va, ça va. En moins, 20h que le Gouverneur. Le Gouverneur ? Le Gouverneur, il s'est planté en bagnole. Oh merde. C'est pas bien. Il en a, il s'est opéré. Il en salle de réel. Oh putain de merde. C'est super l'assommé. sinon il reste grossoir pour le gouvernement sinon il reste des gens au gouvernement ah bah du deux ça va bah c'est le mode qui est en repos aujourd'hui enfin techniquement moi je suis à moitié du gouvernement oui bon du coup faut que je parle aux policiers apparemment vous pouvez faire ta déposition bien sûr donne tous les éléments si t'as des noms, des visages, des palpitations on donne tout comme ça, s'ils ont assez je peux lancer un mandat de recherche faut qu'on aille directement au PDP c'est ça je parie ? bah faut demander aux agents qui étaient ici bah oui t'as t'y pas envie tu veux que t'emmène ? non ils vont m'emmener y'a pas de soucis c'est gentil en tout cas attendez vous allez au PDP ou quoi ? pourquoi faire ? bah on est censé faire une déposition on a déjà fait nous ? oh putain ah bah voilà il faut qu'il arrête s'il le fasse ma voiture oh putain bah oui ta voiture bah oui ma voiture aussi oh putain on est dans la merde je peux plus il faut que je te dépose je te dépose d'ailleurs on a deux voitures là ah vous avez deux voitures ? ah bah voilà vous avez lesquelles ? moi je suis pas en train de faire moi t'as gang gang ? ouais ok je suis pas en train de faire quelqu'un s'il faut ok bah nous de façon on a gang 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 à peu prendre 4 personnes et John il en a une aussi vous allez avec euh moi je vais avec Léo faut que je lui parle au pire des cas je vais leur donner les clés voilà donne leur les clés et on se retrouve au PDP d'accord ? vous faites attention à vous je vous en supplie oui oui bah oui 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 vous voyez des gens vous foncez on voit des gens cagoulés ou vous foncez vous restez pas loin c'est la blister qui est juste derrière pas de soucis merci il a fallu vous écraser il est c'est qui qui a foncé sur le gang gang ? paye l'identité s'il vous plaît on se met sur le bas côté oh non pas encore hein allez montre le mur les trois on est la brigade en service j'ai un agent contre le mur mon collègue c'est 69 mais on a les voir vos collègues il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire on est en stage pendant une semaine allez passe la voiture allez Montré vos papiers l'identité s'il vous plait je vous remonte ça je vous remonte ça Léo Léo Bonnet attendez on va décaler la voiture ok madame très gueule attendez je reprends ma petite tablet alors je vois que vous avez une contravention pour lui d'été sur la voie publique ce que vous pouvez m'expliquer une nudité sur la voie quoi non c'est pas nudité c'est beauté sur voie publique ah pardon putain oui sérieux j'ai un peu de sa blette beauté sur voie publique excusez moi c'est tout pour moi monsieur votre carrière d'été s'il vous plaît c'est John 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 il fait chier les ventes et comme ça c'est la main de spécifiant et con alors comment ça de la vente de spécifiant monsieur on a demandé des spécifiant monsieur de la brigade vous expliquer on est la brigade en service anti-drogue mais des tenues de civils comme ça d'accord on s'infiltre dans les cartes c'est sensible pour voir les jeunes qui vendent la drogue et les conseils vous posez une question de spécifiant non mais c'est pas des spécifiant c'est terrifiant il est pas beau c'est pas mal au loup là c'est l'un j'ai découvert lisa à l'éclat d'accord ok bon ben c'est tout bon pour moi mais c'est présenté vous avez le permis oui oui on a le permis je vois un individu suspect bah bon courage à vous non 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 attendez quoi c'est pas gratuit tout ça comment ça c'est pas gratuit allez c'est cadeau profitez allez vous amuser allez faire les cons ok merci avec ça tu peux acheter des bonbons ah oui les bonbons comme ça les bonbons oui 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 les bonbons c'est la base ah merci je vous aime oui les gars c'était quoi ça encore c'est ta voiture john mais ils l'ont pris et les gars ils t'ont donné quoi c'était quoi ça ils m'ont donné un de mes deux polaires et un paquin il m'a donné à de l'arc mais c'est quoi ça apparemment c'est des flics en stage et c'est lisa qui l'est pas mieux j'en peux plus ce soir j'en peux plus j'ai sorti marre mais c'est quoi ça ohlala le bouillon l'autre il est stupéfiant putain et l'outal biste eux ils sont partout avec ma voiture ils sont partout avec ma voiture vous êtes fou normal il va falloir aller la chercher à la fois par contre venez au pdp on vous attend ils arrivent ok léo ouais je t'en supplie par pas mais tu veux qu'on construise quoi ici dans ces conditions il va falloir qu'on pose les choses tranquillement et qu'on parle tous il faut que tous les quatre on arrive à se poser et qu'on parle ouvert quand je t'ai posé la question sur lui je t'ai laissé le bénéfice du tout tu m'aurais dit oui tu peux lui faire confiance je suis d'accord mais je vais t'expliquer le truc c'est que je peux comprendre que vous faites pas confiance aux gens ce qui est logique et encore plus dans ce monde de merde tu vois encore ce soir ça me prouve qu'il faut pas faire confiance aux gens mais mais je pas lui je fais c'était quoi là cette DEA là ? c'était on a pas compris des mecs qui se sont fait passer pour des flics et mais c'est quoi ça ? enfin bon je veux pas que tu parles je veux pas que tu parles apparemment c'est des policiers qui sont habillés en civil j'ai besoin de toi et qui contrôlent l'identité des gens mensonge c'est très bien que je peux pas partir d'ici et vous l'avez donné à votre identité du coup ? bah oui j'ai besoin de toi de John, de Billy j'ai besoin de vous tous et ce soir encore plus je dois protéger ma soeur merci merci je te jure bah du coup on a vu une voiture c'est là pour hier déjà on va aller voir parce que si eux c'est pas des flics on porte plainte tout de suite allez on y va on a pas de nom j'en ai rien à foutre bon bonsoir on est censé faire une déposition à la police excusez moi je peux vous poser une question dites moi donc vous avez deux agents qui sont en stage envoyés par madame lisa habillés en civil habillés en civil négatif, vous avez leur nom ? non alors deux personnes se font habiller avec des barbes bizarre, des manteaux longs et tout se font passer pour deux policiers en stage qui demandent l'identité de tout le monde de 64 à central on a deux policiers habillés en civil qui se font passer pour des policiers en stage envoyés par 37 on est déjà au courant on les a croisés plein de fois ils ont la tablette et sous en plus ils ont la tablette et tout à part malheureusement on les croise souvent et c'est pas des policiers ? non c'est pas des policiers non c'est ce que viennent de me dire les otages qui viennent de faire des positions j'en ai marre mais du coup ils ont notre identité pour... c'est des bizarres vraiment ils sont ici ou... non non c'est une déposition ils nous en appartent juste c'est juste une information repasse-toi bien une des personnes qui s'amuse à prendre notre identité c'est l'image il m'a fait le coup pendant la prise de charge oh putain Big Mac en plus de ça ils ont des noms de McDo tout à fait normal allo Big Mac on s'est fait on s'est fait contrôler par des mecs qui s'appellent Big Mac le gars Mcfish aussi ou Happy Meal pendant qu'on y est attendez j'espère pour lui que c'est un maxi best off parce que sinon ça va chier pour sa gueule Sylvie Xavier Zag au bout du rouleau même au bout du rouleau c'est gentil on vient de se faire contrôler par des gens qui se font appeler Big Mac Big Mac ouais ouais Big Mac, Mcfish, tout ce que tu veux quoi la totale et du coup ils travaillent pour pas du tout pas du tout mais voilà mais apparemment ils les connaissent très bien apparemment et c'est encore plus inquiétant non en vrai je pense pas qu'on est qu'on est à qu'on a des problèmes de ce côté là ils ont l'air de vraiment bien les connaître l'autre il l'a appelé il a dit tu veux tu te fous de ma gueule Big Mac ou que je te jure Big Mac quoi on s'est fait arrêter par un mec qui s'appelle Big Mac KFC le prochain KFC Kento alors toi alors toi tu vas arrêter de traîner avec Billy c'est clair il commence à faire des 100 pas comme Billy ah mais je crois qu'on a creusé une tranchée devant les EMS je suis métonne bon ils font quoi alors ? les recrutements se font plus par CV ils se font directement ici du coup alors il m'a dit quoi ? il m'a dit qu'il fallait une carte d'identité valide oui ah bah je vais me faire foutre non excuse moi mais mais oui non mais vas-y vas-y je t'en prie je t'en prie ça va ? fatigue je t'avoue que je j'en peux plus je te pose toujours pas de nouvelles de non j'ai pas de nouvelles de Billy je lui avais laissé un message tout à l'heure tu sais quand je t'ai demandé son numéro oui je lui ai demandé bah qu'il réagisse un peu plus mature quoi t'inquiète tu vas essayer de lui parler je peux pas laisser t'as raison sur une chose c'est que il est impensable que je laisse passer ça c'est le père de mon bébé bah c'est ça quoi tu peux pas laisser un enfant sans père c'est surtout les hormones qui jouent la colère disons qu'ils peuvent le témoigner depuis quelques jours ça arrête pas donc je vais lui parler tu regardes moi je suis arrivé ouais ça me fait du bien t'as pas intérêt à repartir je suis là accessoirement hein mais oui oui non mais et donc madame vous êtes ? moi du coup je suis Ava Ava Stone c'est la copine de d'accord moi c'est John Tessier mon John Tessier mon John Tessier et mon Léo c'est les gens c'est les gens t'écoutes t'es enchanté mes bébés tous les deux yo frérot allez frérot on peut discuter avec son oui oui monsieur ouais vous êtes du coup je vous connais pas Léo 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 enchanté du coup bah moi Avaar enchanté allez décalé 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 je vais me faire enculer mais il a quoi l'inspecteur gadget là ? j'en peux plus ce soir et c'est quoi encore ? il se passe toujours des choses là ? c'est l'inspecteur gadget qui vient de dire ça ? oui qu'il allait se faire enculer ou je sais pas quoi ? ah non mais ça c'est pas nouveau c'est une bonne idée restez là messieurs d'âge et m'occuper de prendre vos dépositions dans quelques instants d'accord ? il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis sinon j'ai j'avais demandé à l'exemple qu'on discute que tous les deux c'est bon ça va je crois que ça veut pas de nous ouais ouais ah de là mais quelle soirée putain ah bah a priori ils ont chopé l'inspecteur gadget bah t'as mis pour lui il va pouvoir se faire enculer exactement ouais inspecteur gadget alors vous vous êtes fait enculer ? inspecteur gadget ah bah malheureusement ouais ah merde et alors c'était comment ? c'était bien ? vous voulez essayer ? des agents vont venir pour prendre votre position vous inquiétez pas c'est déjà fait ah c'est déjà fait ? venez je vous fais ah non mais je parlais d'aller me faire enculer bon bah s'il y en a qui n'ont pas encore fait que les agents vont arriver bougez pas je prends votre déposition attendez je prends votre déposition attendez je prends votre déposition il y a 61 qui est censé venir il a dit qu'il venait oui 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 il va arriver parce qu'il a dû partir en urgence en intervention d'accord expliquez moi ce qui s'est passé camarade je prends votre déposition bon du coup il arrive pas il va vite revenir il va vite revenir on va dépositionner du coup je vous souhaite une bonne soirée et au revoir merci pourquoi il y a de la musique ? il y a de la musique ? bon du coup on va prendre votre déposition s'il se passe c'est dit au moins ok bah du coup je prends pas la déposition ah bah voilà il y a de la musique là c'est vrai camarade entre nous entre nous c'est vrai non ? c'est pas faux c'est pas faux bon sinon vous ça va dans la ville ? bon ça fait combien de temps que vous y êtes ? ça fait combien de temps que vous y êtes ? ça fait combien de temps que vous y êtes ? c'est quelques jours ouais quelques jours quand il est loin ah bah d'accord ah moi je suis arrivé tout à l'heure je suis arrivé il y a longtemps ou ? exactement la soirée commence bien bah ouais non mais clairement vous avez pas de bol vous arrivez ? je viens d'arriver dans la ville vous me faites directement pris en otage bah super vous avez vraiment pas de bol bonne soirée bonne soirée la malchance c'est chez les tragueurs c'est de famille ou pas ? se faire prendre en otage quand on arrive en ville c'est pas terrible bah ça fait mal quoi parce qu'on est parti de France par rapport à ça justement et puis on arrive ici directement on se fait prendre en otage bah super je crois que je vais prendre une carte d'abonnement à la prise d'otage ouais et puis à la lspd aussi ça vous est en train de faire une déposition tous les jours je vais prendre une carte à une carte d'abonnement permanente ouais bah oui je pense que je vais demander ça au commandant je vais toujours négocier hein pour un abonnement sinon vous faites quoi vous dans la ville ? moi je travaille au Bahamas ah intéressant pour l'instant moi je fais pas grand chose d'accord elle est où ? ouais j'ai enfin réussi à avoir mon patron au téléphone pourquoi tu n'arrivais pas à l'avoir ? non je n'arrivais pas à l'avoir j'ai une amie dans la ville je sais pas ce qu'il faut elle me répond plus avant qui ça ? elle s'appelait Kelly ah Kelly comment ? euh attendez que je cherche son nom de famille je me rappelle plus attendez je vais regarder mon téléphone apparemment c'était une attendez euh je crois que son nom de famille c'était Miller ah c'est une ancienne copine mais je sais pas elle me répond plus alors euh euh c'est compliqué on en parlera un petit peu plus tard comment ça c'est compliqué ? on en reparlera quand euh on sera tous ensemble avec euh ah d'accord la Trager family pourquoi ? vous la connaissez ? ouais 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 ça fait un moment qu'elle vit ici ça doit faire plusieurs mois d'ailleurs ça fait longtemps que vous la connaissiez ? bah on a fait la euh comment dire bah moi j'étais militaire elle était militaire on était dans le même régiment c'est devenu une amie et puis elle a déménagé elle est venue ici et puis euh et puis là depuis quelques jours j'ai plus de nouvelles c'est devenu une amie d'accord on en reparlera euh est-ce que vous la connaissiez ? oui 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 moi je la connaissais un petit peu d'accord d'accord bah franchement elle est très gentille bon elle est un petit peu conne sur les bords hein mais bon elle avait un mec euh c'est pas un fut fut l'impression de quoi j'ai pas entendu elle avait un mec c'était pas un fut fut ah bon ça m'étonne d'elle et il était comment ? écoute euh disons qu'elle bossait au bahamas aussi ah bon mais elle était pas EMS parce que du coup elle avait quitté elle avait quitté les médecins militaires pour partir à Los Santos et devenir EMS alors bonne question je ne sais pas si elle a été EMS entre deux je sais qu'elle bossait au bahamas elle avait un mec pareil qui bossait au bahamas mais il était toujours en train de euh comment dire je vais claquer les fesses ah bah super ça m'étonne pas d'elle t'es une rage audace ah bon ah bah j'ai dragué tous tous les mecs de la compagnie même les bon bah ça aurait pas dû me choquer alors bah non bah non c'est sa nature moi je la connaissais pas plus que ça voilà moi non plus mais pour le peu que j'ai croisé au bahamas c'est posé euh deux trois fois au bahamas quoi et là on parle bien de la même qu'il y avait les cheveux blancs on est là qu'elle m'a piégé je sais plus si elle avait les cheveux blancs il faut john aussi hein on en reparle après d'accord oui john est-ce que tu peux t'asseoir de l'autre côté de moi s'il te plaît alors attends parce que là il y a un problème de compréhension il a du mal à comprendre bah alors ok j'attends qu'il s'asseoir ok tu écoutes bien d'accord Arès attend admettons lui il s'appelle Billy Wilde oui et lui il s'appelle Billy Romano deux personnes complètement différentes c'est pas Billy Romano Wilde non c'est Billy Wilde Billy Romano donc celui qui est à gauche c'était Billy Wilde puis il a changé d'identité pour devenir Billy Romano non 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 comment t'expliquer Billy Wilde c'est deux personnes différentes voilà c'est deux personnes différentes ils ont le même prénom en fait nous on est là pour faire un exemple voilà c'est un exemple d'accord admettons que là j'avais Billy Wilde qui était assis à côté de moi et de l'autre côté j'avais Billy Romano deux personnes différentes qui portent le même prénom mais pas le même nom de famille t'avais un sicilien et t'avais l'autre c'était quoi un américain je crois attends j'ai peut-être une nouvelle hypothèse pour lui pour qu'il comprenne vas-y parce que j'en fais plus tu vois ta cousine ta cousine tu vois tu vois comment elle s'appelle et bah imagine moi je m'appelle du coup Alexandra euh Stone Alexandra Stone et bah Alexandra que tu connais déjà c'est deux personnes différentes voilà c'est deux personnes avec le même prénom mais pas le même nom comme toi tu t'appelles Arès il peut y avoir un autre Arès dans le monde j'ai rien compris ou pas ? j'ai rien compris j'ai rien compris regarde en fait je t'explique Billy Romano moi je l'ai rencontré c'est ton papa donc admettons que John c'est Billy Romano moi lui je l'ai rencontré grâce à Jack je lui ai foutu un coup de batte la première fois que je l'ai vu à Jack ? non pas à Jack à Billy Romano au papa de mon bébé à Monsieur Cowboy que tu as vu tout à l'heure qui a le même chapeau que papa qui m'a fait des menaces ? oui voilà oui lui c'est Billy Romano c'est Billy Wilde je sais plus non c'est Billy Romano c'est Billy Romano celui que j'ai vu tout à l'heure c'est Billy Wilde et Billy Romano dans la même personne non pas dans la même personne celui là que tu as vu c'est Billy Romano et celui qui est en prison c'est Billy Wilde c'est Billy Romano qui est dans la peau de Billy Wilde non qui est dans la prison Billy Romano c'est Billy Romano je comprends plus rien moi regarde écoute moi bien attends 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 j'essaye de comprendre vas-y Billy Wilde oui c'est une personne oui qui a changé d'identité pour être Billy Romano avec un chapeau de Cowboy pour aller en prison non regarde regarde un jour tac 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 je marchais tac 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 ah Jack m'appelle allo Jack qu'est-ce qui se passe Jack oh bah y'a Billy Romano il veut me mettre un coup de 12 bah j'arrive donc j'arrive je cours je monte dans ma voiture hop je vais vite à la pizzeria parce que Jack bah je veux pas courir Jack il a la pizzeria il travaille à la pizzeria Billy Romano je le vois donc vas-y joue Billy Romano John viens lève toi là donc lui c'est Billy Romano moi j'arrive et tout m'énerver oh monsieur Romano à quel moment vous menacez mon ami c'est pas possible et tout il m'explique qu'en fait bah il essaye d'aider Jack mais que Jack ne veut pas être aidé donc là je commence à m'énerver je sors Jackie donc Jackie ma batte et j'essaye de mettre un coup de batte à Jack sauf que Jack il est rentré dans la voiture et j'ai mis un coup de batte à Billy et du coup comme il a mis un coup de batte c'est devenu Billy Wilde non parce que Billy Wilde alors lui c'est l'histoire de Billy Romano tu peux aller t'asseoir Billy Billy Wilde en fait un jour j'étais devant la mairie d'accord je rencontre Doudou donc sans cas Doudou c'est quelqu'un qui a des cheveux en dread et tout mon dieu elle rajoute encore des personnages on n'a pas fini et Bibi tu les t'occupes pas et il y avait Billy Wilde vas-y Léo tu fais Billy Wilde alors Billy Wilde il était là et tout il avait un marteau alors il adorait être avec son marteau c'est comme si t'avais un marteau et en fait range le il y a la police donc Billy Romano non Billy Wilde Billy Wilde bah vous n'avez pas encore pas assez c'est euh vous voyez tout le temps là c'est bon comment j'ai dit non vous me demandez qu'on n'est pas ça on a vu plein de monde je me suis dit c'est qui vous nous adorez c'est pour ça c'est pour les plates parce qu'en fait ils essayent de m'expliquer quelque chose depuis tout à l'heure mais je comprends rien Billy Wilde je l'ai rencontré et tout ah bonjour monsieur Wilde et lui m'a dit bonjour mademoiselle vous êtes jolie et tout il avait pas les cheveux rouges au début après il avait des cheveux rouges parce qu'il a voulu faire comme moi et après ben on s'est bien entendu sauf que lui il est parti en prison à l'heure actuelle il est en prison donc du coup Billy Wilde c'est sans cas doudou et non sans cas doudou c'est quelqu'un d'autre oh la la c'est bon laisse tomber laisse tomber Billy c'est Billy Romano non oh la mais faut arrêter arrête 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 ça chauffe j'ai compris non regarde juste dans ta tête tu te fais un truc c'est le papa de mon bébé il s'appelle Billy Romano et le monsieur qui est en prison parce qu'il a tué voilà eh ben il s'appelle billy white donc du coup c'est pas la même personne j'essaye mais c'est comme des personnes vont pas s'en sortir ça y est voilà je voulais tu le verras jamais parce que a priori wild à part sur le voilà parce que c'est parce que on lui expliquera plus tard ils sont les flics ça y est j'ai la tête j'ai pas pu parler plus avec elle parce qu'elle est arrivée cinq minutes après j'ai rien dit pour l'instant bon vas-y dimanche je vais expliquer billy white c'est quelqu'un qui est différent de doux et machin et que c'est une voiture qui a d'autres personnes qui seraient intéressés pour entrer dans l'espigie oui ça je sais déjà c'est déjà par d'autres et non et toi tu veux rentrer à la lspj toi oui on va rentrer ensemble l'autre il va se tromper il va prendre un k45 alors ils vont ils vont me donner une matraque en jouet puis c'est tout voilà voilà c'est tout mais toi je te vois pas du tout ma loulou mais arrête arrête tu sais c'est qui ma loulou en fait c'est c'est bien ce que nous venons et choisir c'est moi qui fait des gens mais chaton quand je te dis comment ça chaton il a une secte à lui tout seul il se passe quoi là il a une secte à lui tout seul la dernière fois je suis parti il me dit quoi tu casses les couilles à vous il m'a effrayé j'en suis musée beaucoup trop long ils sont trop belle tes chaussures qui a tout bas lundi sort de clou en vrai j'aime bien comment tu me laisses t'expliquer oui disons disons que ma lutte il a aucun truc plus et arrêtez de vous taper les lunettes sont là elles sont là tes lunettes pardon pardon je les vois pas mes lunettes moi ah putain je suis désolé ils sont cassés voilà regarde elles sont elles sont à mes pieds là juste à mes pieds à bon pied gauche bah qu'est-ce que tu fais allez je marche un petit peu je reprends mes esprits vous avez trouvé là regarde 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 tu as droit de ma chambre ça va aller c'est bon voilà bouge pas bouge pas on va te donner quelque chose super tu tapes tu tapes maintenant ton 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 ami enfin je sais plus tu vas quand même de me taper toi ça fait toujours du bien non je t'ai pas tapé je t'ai poussé j'ai pas fait que tu es pardon donc je t'explique au sujet de ma loulou moi je l'ai rencontré et je peux te dire que ma loulou il a pas sa langue dans sa peau je te connaissant ça va très mal se passer entre vous deux c'est à dire mais non ça va mais mais disons que désolé mais vous parlez de mon commandant quand même monsieur l'agent monsieur l'agent je parle gentiment de monsieur ma loulou parce que je l'aime beaucoup jusqu'en fait ma loulou vous allez vous allez soit certifier ce que je dis ou alors pas du tout mais disons que monsieur ma loulou il a pas sa langue dans sa poche il dit ce qu'il pense quoi voilà sauf que mon cousin quand on lui dit ce qu'il pense si ça lui plaît pas il monte dans les tours c'est faux le problème c'est qu'avec ma loulou si vous montez trop dans les tours ça finit ça finit soit par une garde à vue soit par un coup de taser voilà c'est pour ça que je te dis il en a reçu des coups de taser j'aime bien quand on est vraiment à la limite vraiment à l'extrême il vous met une balle moi je connaissais un commandant excessif écoute moi reste le commandant de mon ancienne ville et ben lui il était pire que ma loulou il se met à hurler pour rien dans tout le pdp pour faire le ménage et tout c'est un psychopathe pour le ménage pas que mais il était complètement taré oui il est partout mais il était on est d'accord que crimi c'était le meilleur voilà ce qu'ils me racontent celui là j'ai pas connu plus que ça moi ah non 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 et me manquer peter c'est le manque et l'hôpital bon du coup arrête de pleurer les hormones mais lucas il est mort mais il n'est pas mort lucas est mort comme beaucoup de gens hier disons qu'il ya eu du courant alors du coup on en a parlé qu'il y avait où quel livre évitez de me parler de ce qui s'est passé hier s'il vous plaît désolé vous êtes un peu à côté de nous ouais c'est vrai du coup j'ai plus de nouvelles mais c'est pas bon mais elle bah oui mais pour le coup oui mais nous on attend bonne journée moi personne me prend moi il ya personne qui me prend à part lui bah c'est la pointe et le policier moi je sais rien non non j'étais pointé toi regarde voilà je veux pas les détails vous savez monsieur c'est quoi votre matricule 23 enchanté 23 je vous aime bien 23 du coup pourquoi j'ai plus de nouvelles de kelly apparemment personne ne le connaît alors kelly je la connais plutôt bien aussi c'est compliqué comment ça c'est compliqué que c'est plus de nouvelles d'elle on en parlera après l'avoir parlé avec les messieurs les policiers là bas monsieur les policiers voilà ça fait un moment qu'on l'attend quand même désolé notre pays sont actuellement en interrogatoire et il ya peu de soucis pas de soucis enfin bon des morts et à des nouvelles toi de ton patron oui j'ai enfin des nouvelles de mon patron il a appris la nouvelle mais il n'y a pas plus d'infos non c'est ton patron il est où là du coup on va rentrer au bas à ma c'est ouais on les picoules et bah non je peux pas aller boire du jus de citron non on va y travailler au jeudi pas finalement tu as toujours pas quitté mais lina n'était pas là aujourd'hui le gouverneur il a eu un accident de voiture à moi c'est génial pour ça je compte sur toi john tu nous fais rentrer ouais bon je vais pas faire la demande là tout de suite non pas tout de suite mais dis lui que tu as une potentielle barmaid et un potentiel berman et peut-être pourquoi pas disons le monde voilà il a trois personnes pour lui si il faut je vais lui envoyer un message un peu courage eh mais du coup alors mais j'ai vu que j'arrive pas à la joindre à changer de téléphone non changer de numéro on en parle après d'accord moi je cherchais du cas j'étais dit mais mais lucas est décédé mais lucas il n'est plus là mais ici je suis mais c'est pas possible il soit plus la super les ems ils ont eu un avis de décès je te jure c'est pas possible c'est pas possible alexandra m'en a parlé il ya pas si longtemps que ça et oui je sais c'était quand même un sacré con quand même mais mais du coup kelly elle a changé de numéro de téléphone kelly on en reparlera après j'arrive plus à la joindre c'est compliqué c'est compliqué cette histoire on vous expliquera tout après ah ouais j'allais dire c'est mieux comme ça attend je te prends ton élastique je te prends je te prends tiens je m'en fous j'en ai j'en ai un deuxième je rêve que tu étais à terre oui étant donné qu'ils bougent pas leur cul moi il va falloir que j'aille me reposer parce que je suis vraiment pas bien allez on a en attendant je propose qu'on s'échange nos numéros et du coup je pense que j'irai demain faire ma déposition en plus billy je pense qu'il sera là ça sera peut-être mieux parce que là du coup il manque billy c'est envoyé et voilà elle est où je suis là je suis là l'autre comment ça l'autre excuse moi je vais appeler la police parce qu'ils répondent pas oui on est censé déposer une déposition mais mais attendez 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 mais il va falloir que il me repose est ce qu'on peut venir demain qui avait les clés de la voiture attendez j'ai pas récupéré mes clés de voiture moi faudrait qu'on les emmène à la fourrière pour qu'ils récupèrent donc attendez j'essaie de l'appeler du coup à rester là demain tu dors pas demain soir demain soir non ok du coup demain on vient la lsp dit déposer la déposition là on peut on peut partir peut-être que ce sera moi qui prendra votre déposition pardon tu as vu que j'ai quand même réussi à comprendre mais je sais je voulais juste en bt là on va vous déposer à la fourrière pour pouvoir récupérer vos voitures mais je crois que elle a eu mal au crâne ah bah on va l'attendre donc du coup billy romano c'est doudou non toujours pas toujours pas attendre je retente c'est deux personnes différentes sans encore billy romano c'est bibi non billy romano c'est billy romano bibi c'est bibi doudou c'est doudou billy wayne ok compliqué à comprendre tout ça quand même un nom une personne et du coup il est où du cas du coup parce que c'est bien beau de me faire la blague un machin il est mort lol c'est trop drôle mais au bout d'un moment c'est plus drôle en fait qu'est-ce qu'il ya encore vraiment non mais c'est la blague la blague elle est finie là il est où il est décédé mais non mais il est où elle est la blague est définie là arrête arrête non mais ça paraisse on a tous bien rigolé la s je te dis stop tu crois vraiment tu crois vraiment que je jouerai sur la mort de luca sincèrement tu crois vraiment que je serai là en train de jouer sur ça alors que luca était une personne qui était beaucoup trop importante à mes yeux à qui a gagné ma tête du coup on viendra demain déposer d'accord déposé à des positions je me suis arrangé avec la police là on va aller vous aider à aller chercher vos est ce que vous savez où dormir vous du coup non ok je vais déjà récupérer mes clés je sais pas qui c'est moi qui les ai à essayer d'échanger nos numéros tac c'est bon normalement tu l'as eu c'est moi qui les a eu à merde du coup ce qu'on va faire c'est que c'est que c'est que on va aller vous chercher vos voitures à la fourrière et après vous allez nous suivre moi c'est une voiture de près donc moi c'est bon ah oui bon c'est bon par contre après vous allez nous suivre on a un hôtel où serez très bien là bas d'accord d'accord pas de soucis arès s'il te plaît arès mais j'en sais rien pour l'instant j'en sais rien maintenant tu montes dans la bagnole s'il te plaît je suis fatigué je suis épuisé j'ai mal au ventre mon bébé pour l'instant on va bien et s'il venait à ne plus aller bien je vais péter un câble on y va aller comme j'ai dit toi tu étais pas là on va chercher vos voitures à la fourrière et après vous nous suivez dans l'hôtel oh putain de porte de merde tout ça j'ai dit je suis je suis j'ai super attention avec les ingrédients allez-y non 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Enfin, tous les cinq, si on parle de lui qui est là. On est tous les cinq, on est une famille. Et dans une famille, il y a toujours des disputes. J'ai parlé de tout ça, vous allez peut-être m'en vouloir. J'ai parlé de tout ça, Hugo. De quoi ? De projet. Et t'as bien fait. T'as bien fait parce que, si vraiment je dois me mettre dans tout ça, j'aimerais qu'au fond, il soit près de moi. Par contre, par un mot à Julien, je ne lui fais pas confiance pour l'instant. Hugo, c'est une personne, je pense, qui paraît intelligent. Tu discutais un peu avec lui du passé. Oui. Lui aussi a souffert les diables. Oui, je sais. On était tous les deux contre eux tous. On se soutenait comme on pouvait tous les deux. Ça a été très compliqué. Mais on a réussi à survivre à tout ça. Je l'ai testé pendant cette discussion. Il m'a donné de très bonnes réponses. Alors, j'ai décidé de lui faire confiance et il rentrera avec lui. Vous ne serez pas déçus. Pas de lui, en tout cas. Tu penses quoi, John ? Je ne connais pas plus Hugo que ça, mais j'ai envie de lui faire confiance. De toute façon, il y a un moment où un autre, il va falloir faire confiance à certaines places. Il va falloir faire confiance à certaines personnes quand ce soit des amis proches d'Alain. Et lui, je sais qu'on peut lui faire confiance sans aucun problème. Il a toujours été là pour me protéger. Et ça, ça vaut tout l'or du monde, non ? C'est comme je te disais, Alex. Si on veut faire un groupe, il va falloir discuter. Je sais, et c'est ce que je vous ai dit, ce que je t'ai dit, Léo. Il faudrait qu'on prenne du temps, tous les quatre, seulement tous les quatre, sans personne d'autre. Et qu'on parle, qu'on dise ouvertement ce qu'on veut, ce qu'on attend, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut pas entendre. Qu'on parle comme une famille, réellement. Et on va y arriver. Mais si on dit ouvertement ce qu'on veut, on y arrivera sans aucun problème. Moi, je serais pour qu'on fasse ça demain. Tous les quatre, seulement tous les quatre. Qu'on aille dans un coin. Ça va être nécessaire. Il va falloir qu'on parle. Que je parle avec Billy et qu'on parle tous les quatre. Parce que si on ne peut pas parler, ça sera beaucoup plus dangereux. Je sais, et c'est hors de question. C'est pour lui ou elle. Je sais. J'ai bien vu ce soir. Et on va y arriver. On va y arriver pour nous, pour cet enfant. Et on sera tous ensemble. Tous les quatre, tous les cinq. Un jour, ce sera à nous, Thierry G7. Et pourquoi pas. Bon, je vais aller me reposer parce que... Ouais, je vais faire pareil. J'en peux plus. Je vous dis à demain, les garçons. Vous vous reposez en max, d'accord ? Ouais, t'inquiète pas. Et toi, arrête de t'en vouloir. Je te connais, John. Qu'est-ce que t'as bu, là ? John ? Quoi ? Je veux que t'arrêtes de t'en vouloir. Je te connais par cœur, John. Tout va bien, d'accord ? Même si tout va bien, tu sais très bien que... On aurait pu faire quelque chose. Je le sais. Hey, John, je le sais. Je le sais personne. Décale-toi, Alex. Vas-y. Allez, frérot. C'est ça que je veux voir. Tout ira bien, d'accord ? Et je vous promets de rester près de vous maintenant. De vous, de... Je veux qu'on se laisse mes promesses. Tous ensemble. Je t'écoute. On se protège comme on ne sait jamais protéger. Parce qu'il t'est pu. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, les gars. Et on va y arriver. Ok. Va te reposer, John. T'as besoin de te reposer. Dors avec ton frère. Allez, va dormir avec ton frère. Veillez les uns sur les autres. Comme ça, on est à côté. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. Moi, je suis d'accord. Moi, je vais pasเอager. Pompé. Sous-titrage ST' 501 ...